On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Le texte dans lequel nous sommes aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis un observateur privilégié de ce qui se passe, ne me permettra de mettre en pratique ce que j'avais dit. Pas parce qu'on ne peut pas ou ne veut pas, mais parce que tout simplement il y a suffisamment d'initiatives qui font qu'observer la paix est une attitude beaucoup plus sage que de se mettre en posture de guerre. Dans l'actualité strictement politique et à la suite de la polémique au sujet de l'expédition des affaires courantes par le gouvernement Samalou Kondé, le chef de l'État précise qu'il n'a nullement violé la Constitution. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Le pays fait face à une situation particulière, mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les huit jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté dans une situation de fragilité par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Vous voulez qu'on mette tout ça en question ? Parce qu'il y a eu un règlement, mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. Et c'est ce que je lui ai demandé. Et je tiens à préciser ici, pour rassurer nos téléspectateurs, l'opinion nationale, qu'il ne sera pas question de toucher deux émoluments. Hors de question. Ceux qui restent au gouvernement, ils se font remplacer à l'Assemblée nationale par leur suppléant. Champion de la masculinité positive, le président Tshisekedi a fait savoir qu'il tient à développer, et à promouvoir le droit de la femme en République démocratique du Congo. Et dans le chapitre lié au sport, le garant de la nation a exprimé sa satisfaction concernant le footballeur héritier Louvumbu, au sujet de la résiliation de son contrat dans un club rwandais, et a annoncé qu'il devra le recevoir bientôt pour le remercier vivement au nom de la nation. L'intégralité de ce briefing vous sera proposée à la fin de cette édition, aux environs de 7h45. Les sanctions contre certains responsables des groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo, pour quelle efficacité et pourquoi le Rwanda, un agresseur reconnu, joue-t-il des faveurs de l'Union Européenne ? Essaye de réponse dans cette chronique. Des dirigeants du M23, dont Willy Ngoma, Makanaki du groupe Turaneo, Akizimana des FDLR, et William Yakutumba des Maïmaï, ont réjoint la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cette optique, il faut aussi noter la position de la France, qui a évolué. Elle demande ouvertement au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais, en même temps qu'elle relaye la propagande de Kagame sur une prétendue collaboration des FDLR, avec les FDLR, qui doit cesser. La vérité, c'est qu'aucun Congolais n'est dupe. Le Rwanda, qui viole impunément les droits internationaux, ne cope d'aucune sanction. Par contre, lui, l'agresseur, est invité, au même titre que la RDC agressée, a s'aligné sur les mécanismes régionaux de résolution du conflit. Ces sanctions contre des personnes qui ne voyagent quasiment pas, qui n'ont pas de compte à l'étranger, n'ont aucun effet positif sur la misère et les tueries dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est avec le Rwanda, pays reconnu agresseur par tous, que, comme par enchantement, l'Union Européenne, chanteur de la démocratie et adepte du droit international, signe devant les caméras des médias du monde entier un accord de coopération pour l'exploitation des minerais critique. Minerais faudra-t-il le rappeler que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol. Pour le commun de mortels, c'est un soutien implicite de l'Union Européenne au pillage des ressources de la RDC. Une opinion qui se répand en RDC. Les récentes déclarations du président polonais, membres de l'Union Européenne, en visite à Kigali, finissent par convaincre tous les sceptiques sur l'hypocrisie de l'Occident. Poursuite des consultations politiques par l'informateur hier, l'alliance des acteurs attachés au peuple AAP et le regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance AABGB ont attesté leur participation à la majorité parlementaire à l'informateur, l'honorable Augustin Kabouya. Les consultations politiques sont dans les derniers virages. Avec célérité et sagesse, l'émissaire de Félix Antoine Tisekedi-Tilombo poursuit ses échanges avec les partis et regroupements représentés à l'Assemblée nationale. La délégation de l'alliance des acteurs attachés au peuple AAP a fait savoir à l'honorable Augustin Kabouya son intention d'accompagner les chefs de l'État dans le récit de son deuxième mandat. Les députés nationaux et les personnalités politiques de ces régroupements politiques ont attesté leur appartenance à cette grande coalition majoritaire par l'entremise de Laurent Batoumona qui a signé l'acte d'engagement. Cette plateforme va aider le président de la République à réussir son deuxième mandat. La grande majorité des acteurs politiques aujourd'hui sont de la majorité présidentielle. L'informateur lui-même étant de cette majorité présidentielle donc je pense que les choses vont aller de l'avant sans beaucoup de difficultés. Les mouvements de l'alliance des solidarités pour les changements d'Antipas Mboussanyamoussi conduits par maître Kabouakaboua Bitangila a marqué aussi son adhésion à la majorité présidentielle. Nous sommes venus apporter notre soutien à la majorité que le chef est en train de rechercher. Nous sommes là et nous sommes offerts pour dire que nous allons l'accompagner tout au long de son mandat. Action audible pour la bonne gouvernance à AGB a répondu aussi à l'invitation de l'informateur. La délégation de ces régroupements politiques parrainée par Guylaine Nimbou a réitéré son engagement de faire partir de la famille politique du chef de l'État. Il faut dire que pour nous, à AABG, nous avions battu campagne en faveur de la réélection de Félix-Antonixcédici, l'ombre chef de l'État, en vue de lui offrir une seconde mandature constitutionnelle. Et quand vous lisez les actes portant création du régroupement à AABG, il est clairement dit que nous avions été créés pour se faire et offrir également au chef de l'État une majorité parlementaire confortable à même de lui permettre de mettre sur pied toutes les réformes structurelles à même de permettre l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. A cette allure, l'honorable Gysin Kabouya peut boucler sa mission avant 30 jours lui imparti. A l'Assemblée nationale, l'heure est à l'élaboration du règlement intérieur et c'est l'honorable Jacques Conjoli qui a la charge de présider cette commission spéciale. Il sera secondé par l'honorable Geneviève Inagossi Boulokatsongo. Remise des attributs du pouvoir par le président du bureau d'âge Christophe Mbosokodiapuanga ainsi la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement peut valablement siéger. Il sera piloté par le professeur Jacques Dioli secondé par les députés Ogui Kalongi, Kachobois, Geneviève Inagossi et Christophe Boulou comme premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. Avec son expérience avérée, l'expliqueur du bureau d'âge leur a donné des orientations sur ces règlements intérieurs attendus. Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature, mais non. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Avec le contexte politique national et international, les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. et c'est tout ça qui doit être prévu dans les règlements intérieurs. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. La commission doit bien définir qu'est-ce que le bureau doit faire en l'absence de la plénière si les honorables députés sont en congé ? Mieux vaut instaurer un climat de collaboration entre l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. C'est tout ce que je viens d'expliquer aux collègues pour leur donner de nouvelles missions qui incombent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On doit bien les définir. Ces documents essentiels pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale est l'avant-dernière matière à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Au Sénat, Modestova, Tilou Kwebo a déposé le tablier en tant que président de cette chambre haute du Parlement. Il opte pour son mandat de député national. Cet homme d'État a reçu la reconnaissance de l'administration et la délégation syndicale du Sénat. Pour se conformer à la loi sur le cumul de fonctions, le professeur Modestova, Tilou Kwebo a déposé sa démission comme président du bureau de la Chambre haute du Parlement et a opté pour son siège à l'Assemblée nationale le mardi 20 février. Modestova, Tilou Kwebo a annoncé cette décision aux membres de son cabinet réunis pour la circonstance dans son bureau du Palais du Peuple. A cette occasion, le président sortant du Sénat a remercié ses collaborateurs pour le travail abattu et leur accompagnement pendant son mandat à la tête de cette institution dont le bilan est largement positif. Les trois années du mandat Baati au bureau du Sénat ont été marquées notamment par la modernisation des sept chambres, l'amélioration des conditions de travail et du social des agents et cadres de l'administration. Le bureau Baati a également réussi à établir le lien avec les assemblées provinciales sans oublier une abondante production sur le plan administratif et dans l'examen et adoption des lois. Ce même jour, les agents et cadres de l'administration du Sénat représentés par le secrétaire général et la délégation syndicale sont venus lui témoigner leur gratitude pour ses innombrables réalisations depuis son avènement à la tête de cette grande institution. Au nom des cadres et agents du Sénat, vous exprimez nos remerciements depuis le Sénat. En effet, depuis que vous présidez le destiné du Sénat, l'administration loin de faire un bilan exhaustif salue notamment les acquis suivants. 1. L'accroissement sensible de la rémunération de tous les agents. 2. La prise en charge médicale avec octroi de médicaments. 3. L'érection des bureaux supplémentaires. 4. Le rajeunissement de l'administration du Sénat par la commission sous statut et la mécanisation de tous les agents. 5. Enfin, la régularisation des dossiers administratifs vidant ainsi les pignes problèmes des agents du NU. Nous osons croire que le bureau qui succèdera au vote va maintenir ce rythme d'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents du Sénat. Pour rappel, outre le soutien indéniable qu'il a apporté à la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême, Modesto Bahati a été aussi élu député national dans la circonscription électorale de la ville de Bukavu à l'issue des élections générales du 20 décembre 2023. La situation sécuritaire dans l'est du pays et bien la question était au coeur des échanges entre le deuxième vice-président du Sénat et une délégation américaine. Les condamnations viennent de partout pour obliger les Rwandais à se retirer du sol congolais et cesser tout soutien militaire aux terroristes du M23. Ce jeudi 22 février 2024 l'honorable Sanguma Temongodemosai qui assume les fonctions du président du Sénat conformément aux dispositions des articles 108 et 112 de la concession de la République démocrate et du Congo ainsi que des articles 28, 33 et 34 du règlement intérieur du Sénat à échanger avec une délégation du Congo Ubuntu Fondation basée à New York aux Etats-Unis d'Amérique. Le président du Sénat par intérim s'est félicité des nombreuses réactions des pays amis de la République démocrate et du Congo qui ont lévé les tons pour inviter les Rwandais à se retirer de la République démocrate du Congo sans délai. Nelson Kalombongoi, chef de la délégation, est venu pour informer les bureaux du Sénat de leur intention d'investir dans le domaine des constructions des orphelinats, des centres psychologiques de malades mentaux. La vision du Congo Ubuntu Fondation, c'est d'aider les enfants de grandir dans la paix et réconciliation après la guerre. Ces enfants, ce sont des délits qui se battent, qui faisaient de la guerre. Nous aurons la paix, les enfants ne vont pas se battre encore, nous aurons un Congo stable et puis nous allons réclamer notre dignité congolaise et puis nous allons sur notre valeur humaine. Sangouma Temongo de Moussaï félicite le président de la République, Félix Antoine Tsegredi Chilombo, pour tous les efforts engagés pour le retour de la paix à l'est de la République démocrate du Congo. Nous remercions l'effort que le chef de l'État est en train de faire et nous lui confirmons ce que nous sommes derrière lui, nous combattons un bon combat. Assez, c'est assez. Nous voulons que le chef de l'État puisse faire tout pour que la paix revienne dans notre pays. Tous restent unanimes que sans la paix durable, il n'y a pas des investisseurs potentiels qui viendront car l'argent n'aime pas les bruits. D'où la paix lancée pour cesser les troubles à l'est de la République démocrate du Congo qui constitue une menace dangereuse pour la paix. Autre chose à présent, Daniel et confirmé secrétaire général au ministère du plan son installation intervient au moment où ce ministère pilote des nombreuses réformes liées au plan d'action du gouvernement. Autre chose, plus de 1000 enquêteurs seront déployés dans le pays pour interroger 23 040 ménages pour recueillir les données de l'enquête sur les conditions de vie en 2024. Le ton a été donné par la ministre d'Etat du plan Judith Soumino à Toulouka. Comment la pauvreté a évolué en RDC de 2012 à nos jours pour en évaluer les effets des politiques publiques au cours de la dernière décennie, la ministre d'Etat ministre du plan Judith Soumino à Toulouka a, à travers l'Institut national des statistiques lancé l'enquête sur les conditions de vie de ménage 2024. Je formule donc le vœu que les données soient collectées dans la plus grande rigueur et soient exploitées et utilisées au maximum de leur potentiel pour une large appropriation, vulgarisation et diffusion auprès de tous les acteurs. Cette enquête doit déterminer le besoin en éducation et formation assortie des principaux déterminants et produire les données de base pour la cartographie de la pauvreté infranationale et statistiques officielles liées aux activités des ménages. Élisée Chauveau, directeur général de l'INES, précise que les données à collecter vont également actualiser la pondération pour l'indice des prix à la consommation des ménages en RDC. Pour mener efficacement ces enquêtes, le PNUD, la Banque mondiale et divers partenaires au développement unissent leurs efforts aux côtés de l'Institut national des statistiques. Toujours au ministère du Plan, Daniel Epembe, confirmé secrétaire général, une décision prise après cinq années d'intérim. Au cours de cette brève cérémonie d'installation, le travail abattu par les repromus a été salué. La patronne du plan n'a pas manqué de lui rappeler le rôle que doit jouer l'administration en cette période cruciale où le ministère entend entreprendre plusieurs réformes dans le cadre du plan d'action du gouvernement. Cette cérémonie a été supervisée par l'inspection générale de la fonction publique. Plus de 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés de guerre, c'est le chiffre enregistré en République démocratique du Congo. Un plan d'action humanitaire vient d'être élaboré. 2,64 milliards de dollars, c'est l'enveloppe qu'il faut pour une réponse efficace aux problèmes des déplacés de guerre et des victimes des catastrophes naturelles. Le plan de réponse humanitaire que nous présentons ce jour est donc le fruit d'une analyse commune, d'un travail conjoint et il traduit la réponse coordonnée et priorisée de la communauté humanitaire en RDC. Les 2,64 milliards de dollars nécessaires pour son financement qui représentent une augmentation de 18% par rapport à l'an dernier placent ce plan parmi les 10 plus importants au monde. Parmi ces 10 plus gros plans au monde, il est le plus priorisé. En plus de ces actions humanitaires qu'il faut mener sur le terrain, l'accent doit être mis sur l'éradication de la cause. Cette activité conjointe traduit l'engagement du gouvernement, de la République et de la communauté humanitaire à préserver la vie des populations et à promouvoir leur bien-être. Sauver des vies humaines et réduire la souffrance des populations est donc l'objectif majeur que devra atteindre ce plan de réponse 2024 qui a été élaboré avec la participation de toutes les parties prenantes. Pour l'exercice qui commence, le gouvernement attend plus de transparence et la définition concertée des priorités d'intervention humanitaire dans notre pays. avec 110 000 cas répertoriés de violences sexuelles sur les gens, le chiffre du reste est très sous-estimé. Il y a urgence d'action pour la paix. Infrastructures aéroportuaires, l'aéroport international de Bangoka à Kisangani est menacée de têtes d'érosion des constructions anarchiques serait à la base de cette situation. Le premier danger auquel est confrontée la piste de l'aéroport international de Bangoka ne se limite pas qu'à l'avancement progressif de deux têtes d'érosion aux dimensions fort considérables. Le second, qui est tout aussi important, porte sur les constructions anarchiques que le directeur général de la RVASA, Léonard Ngomambaki, a stigmatisé avec force lors des récentes visites d'inspections à Kisangani dans la Tchopo. C'est le problème qui me dérange pratiquement dans tous les aéroports, il y a les constructions anarchiques. J'ai demandé à Mme Werner de nous accompagner parce que nous sommes déjà en procès contre tous ceux qui ont construit anarchiquement dans nos emprises aéroportières. Donc, nous sommes ici dans un aéroport international. Si ces emprises ne sont pas libérées, nous ne serons pas bien cotées. Il y a déjà l'audit qui s'annonce au mois de septembre, de l'OACI. Il faudrait qu'en principe tous ces mondes-là doivent démolir, doivent dégager pour que nous ne puissions sortir de cette liste noire qui persiste pour notre pays. A la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa en séjour de travail à Kisangani, dans la Tchopo, le directeur général de la RVASA s'est rendu au gouverneurat de province pour la présentation de civilité à l'autorité de province, Mme Madeleine Sabangou. Léonard Ngomambaki a aussi remercié le chef de l'État pour la modernisation de l'aérogare de l'aéroport de Banguka. Une mission saluée par la gouverneure de province. Entre-temps, ici dans la ville de la province de Kinshasa, quelques artères sont dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes au croisement des avenis Kabambar et Plateau dans la commune de Kinshasa, en plein cœur de la capitale. Ici, l'état de ces routes est déplorable. Les dernières pluies d'huile qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa ont aggravé la situation posant plusieurs nids de poules. Une situation qui inquiète la population environnante. A l'écoute des habitants de la commune de Kinshasa, les responsables de l'office d'ivoirie et drainage ont déployé ce mercredi 22 février 2024 des équipes pour réhabiliter ces routes d'intérêt communautaire. Sans cette route ici, on ne peut pas faire nos travails, on ne peut pas faire nos activités. Oui, aujourd'hui, nous avons vu les engins de l'OVD, mais en réalité, ce n'est pas suffisant. En réalité, ils ont essayé de déboucher la route là-bas, mais ils n'ont pas vraiment fait quelque chose de grave. C'est pourquoi nous demandons à l'OVD d'envoyer des engins suffisants pour arranger la route. Dès la vie des Congolais, Kinshasa devrait être transformé en chantier. Sur 3000 kilomètres des routes, 300 seulement sont asphaltées. Le peu de routes qui restent à la capitale subissent des dommages collatéraux des Dames Laplouie. Les jeunes photographes de la RDC sont invités à participer à la 10e édition du photojournalisme, occasion pour l'ambassadeur de la Fédération de Russie de lancer un appel à une participation massive. C'était devant une importante participation de la crème intellectuelle congolaise réunie à l'Université libre de Kinshasa que l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC a lancé officiellement la 10e édition du photojournalisme Andrei Stenin, un concours qui porte le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segonia tué en 2014 dans l'exercice de ses métiers en couvrant les conflits à l'est de l'Ukraine. Par la même occasion, l'ambassadeur ici en RDC a ouvert l'exposition des lauréats du concours international annuel du photojournalisme Andrei Stenin de l'édition précédente. Et à ce jour-là, elle témoigne du vrai engagement professionnel, l'objectivité et dévaillance des rapporteurs photographes. Cette exposition des lauréats de l'édition passée était visitée par les diplomates russes et par les conseils d'administration des ULK aussi les étudiants dans l'enceinte de l'ULK à la satisfaction du recteur Lucien Kittima. Cette institution qui s'implante bientôt chez nous pour le compte de l'apprentissage de la langue russe et j'ai eu à le signifier en son temps que je serai assidu et que je serai le premier à m'inscrire sous le registre de ceux qui apprendront bientôt la langue russe. Celui qui a l'information, celui qui a les savoirs, c'est lui qui a la connaissance à les pouvoirs tout simplement parce qu'il est libéré de l'ignorance. Pour la récente édition elle concerne les jeunes photographes âgés de 18 à 33 ans et qui peuvent soumettre leur candidature sur le site web du concours en russe et en anglais. Les candidatures des jeunes photographes de la RDC y sont attendues. Merci de l'attention soutenue à cette édition d'information réalisée par Pesho Mubengaya Kassongo et Mamita Bangulu Paulette Lomba prendra le relais à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada aura lieu Demain samedi dans l'enceinte de l'hôpital du Saint-Conteneur et l'inhumation interviendra à la nécropole entre terre et ciel. M. John Kapinga Moulumba de la RTNC Papa Emile Nkaya Beto Oumesso Maman Pasteur Thérèse Mpata Mwanza Mme Lili Mitongo M. John Kapinga